Pour convertir une forme au symbole, vous devez afficher la palette symbole. Ensuite, créez votre forme. Sélectionnez cette dernière et cliquez glisser vers la palette symbole. Une boîte de dialogue s'affiche. Choisissez un nom pour votre symbole et modifiez à votre convenance les options de ce dernier. Certes, beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi nous avons converti nos formes en symboles. Nous allons essayer de vous montrer à travers cet exemple l'utilité de cette opération. Alors, si nous souhaitons changer, bien sûr, le dégradé de ce carré pour les six carrés en même temps aussi. Donc, nous serons obligés de sélectionner tous ces carrés. Et nous allons dans dégradé et choisir la couleur qui nous convient. Mais si nous souhaitons maintenant créer un creux au niveau de ce carré, nous allons choisir ce cercle. Et nous allons le placer ici. Nous procéderons à l'alignement par rapport au carré. Voilà. Nous allons dans Pathfinder, Subtraction. Hop. Nous venons de créer notre creux. Quoique, ici, cette opération ne s'applique pas de la même manière, c'est-à-dire systématiquement et automatiquement, sur les autres carrés. C'est pour cette raison qu'il est utile de convertir nos formes en symboles. Prenons maintenant cet exemple. Mais coupons tout d'abord ce cercle. Voilà. Si je prends ce carré et je vais le convertir en symboles. Donc ici, je vais changer le type d'exportation en graphique. Je valide. Je vais maintenant dupliquer ce carré plusieurs fois. Je peux aussi procéder à l'alignement. Dupliquer cette série de carrés et reprendre mon cercle. Non, pas maintenant. Je vais ici cliquer deux fois sur le carré. Une boîte au dialogue qui s'affiche m'invitant que je vais modifier la définition de symbole. Donc, en réalité, je vais faire une marche arrière en revenant à la forme initiale qui a servi comme base pour créer notre symbole, ce qui est le carré. Et je vais coller mon cercle ici. Je vais procéder aussi à l'alignement. Et je vais créer ce traction pour créer le creux. Jusqu'ici, rien ne se passe, comme vous voyez. Mais si on revient à notre plan de travail, Voilà ce qui se passe. Les modifications que nous avons appliquées sur notre symbole se sont appliquées de la même manière et de la même façon et instantanément sur tous les autres carrés. C'est l'utilité de convertir une forme en symbole. Jusqu'ici, rien ne se passe. Les templiers de mon arrêt